TGSTV, Toulouse Game Show, nous avons le privilège et l'honneur d'être auprès de Monsieur Edward James Olmos, aujourd'hui à Toulouse. Monsieur Olmos, bonjour. C'est un privilège de vous recevoir. Vous avez fait une longue route pour venir jusqu'ici, donc on vous souhaite bien évidemment la bienvenue. Et nous avons quelques questions à vous poser. Alors, la première chose, c'est que vous avez, durant les années 70-80, participé à une quantité de séries, de flics à Miami, à White Police d'Etat, le Starkey Hutch. C'est une période très forte. Quel est votre meilleur souvenir de cette période ? Je devrais dire probablement la culmination de tout ça. C'était une progression. Ça a commencé en 1972 pour mon premier film. Donc ça a été une période très particulière. C'était une période très intense. Tous les shows auxquels il a participé sur Miami Vice, de Flics à Miami, à White Police d'Etat. C'était une période très très forte. Il a aussi participé à Kojaks. C'était une époque où la télévision a vraiment changé. Mais Miami Vice a eu quelque chose de très très particulier, vu que c'était un mouvement planétaire qui devait beaucoup plus important que ce que ça ne l'était à la base. Ces années ont eu de grosse importance pour lui, parce que c'est aussi qui a commencé la réalisation, le théâtre, qui a toujours continué aujourd'hui. Le meilleur moment de la télévision qu'il a encore aujourd'hui, ça reste Battlestar Galactica. Justement, c'est une subtile transition. Et 2004-2009, Battlestar Galactica, c'est un épisode de votre carrière très important. On ne ressort pas indemne d'une expérience pareille, j'imagine. Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque le clap de fin a retenti ? Il y a eu un très très grand et fort sentiment d'accomplissement, d'une petite aventure, d'une expérience humaine incroyable. Beaucoup de choses dans la série, dans l'histoire, ont résonné par rapport à sa vie, par rapport à tout ce qui se passait dans le monde. Et qui, au fur et à mesure, avance, sont devenues de plus en plus réelles au fur et à mesure que l'histoire avançait. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'au fur et à mesure que les années avancent, on se rend compte que ce qui s'est passé dans la série résonne encore plus dans le monde actuel avec la technologie qui se développe. Les avancées, tout ce qui va être nanotechnologie, l'avancement des collections entre l'humain et la machine, entre l'humain et le système, l'internet, tout ça. Plus ça avance et plus la série commence à avoir une résonance d'autant plus importante au fur et à mesure que les années avancent. Et où on va être juste un. Donc la machine et l'humain vont devenir un. Mais en quoi est-ce que ce thème vous parle profondément ? D'une certaine manière, oui, l'évolution technologique, la connexion entre l'humain et la machine, il y a une certaine résonance dans sa vie, dans le sens, vu qu'il a vu toute l'évolution de la technologie, donc les premières machines, voir comment les choses maintenant fonctionnent, les relations entre les machines, entre nous, que ce soit dans tout, nos téléphones, nos ordinateurs, les voitures, tous ces systèmes. Donc d'une certaine manière, c'est difficile d'imaginer à quoi peut-être va arriver. On va ressembler les futures connexions, les futurs systèmes. Et c'est parce que drôle de s'imaginer. Et peut-être que la fameuse phrase de Battlestar Galactica, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore, ne va pas finir par devenir réalité. Donc... Espérons que non. Vous avez gardé vos boutons de manchette d'amiral ? Les boutons de manchette, non, mais il a gardé l'intégralité du costume. La production, logiquement, avait décidé de faire une vente aux enchères de l'intégralité du décor et des systèmes de série, ce qui était fait. Donc les costumes devaient aussi partir, mais il a décidé de voler son costume, la combinaison de vol, ainsi que les boutons, les insignes, tout ce qu'il faisait, l'uniforme complet. Il a décidé de partir avec pour garder son souvenir très particulier. Et puis, j'ai commencé à le prendre. Donc, c'est ce que j'ai fait. On fait signer dans l'oreillette que nous venons de subir une attaque de la part de positions armées si longues, qu'est-ce que vous avez à dire aux troupes du TGS face à cette invasion massive ? Je dirais qu'il y aurait d'être très, très, très prudent, car il doit être partout, il doit être partout, tout le monde, et qui sait, il en est peut-être plus. On vous remercie pour avoir répondu à ces questions. On vous souhaite un très bon séjour à Toulouse, dans le sud de la France, à notre compagnie au TGS, et peut-être pourquoi pas une prochaine fois parmi nous. Merci beaucoup, M. Amlos. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci.